bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur nourriture forme santé donc aujourd'hui je vais vous parler d'une petite recette facile à faire pour le petit déjeuner parce qu'en matière de petit déjeuner beaucoup beaucoup de personnes me disent mais quoi manger le matin quand on ne mange pas de pain alors là c'est une recette avec de la patate douce qui a été cuite à la vapeur je vous montre de la noix de coco donc j'ai cassé je vous montre la noix de coco entière que j'ai eue vous prenez vous allez prendre simplement un morceau de noix de coco quelques raisins secs que j'ai fait tromper la veille et donc le fameux lait de coco dont je vous ai déjà parlé et je vous ai montré la recette donc on va mettre tout ça dans le blender on commence par mettre au fond la patate douce donc je vais la peler donc elle est cuite à la vapeur vous la mettez dans votre bowl s'il reste un peu de peau c'est pas grave une deuxième donc c'est pour vous donner une idée des quantités j'ai mis une demi parce qu'elle était très grosse et celle-là en entier donc je l'épluche aussi en mettant les doigts ça va plus vite hop voilà la patate douce épluchée il faut la couper un petit peu quand même parce que sinon le blender s'il est pas très puissant il va s'abîmer voilà je vais mettre la moitié de ce bout de coco pas tout parce que ça va être trop dur à mixer donc le coco vous n'avez pas besoin de l'éplucher je termine avec la patate douce qui est restée là voilà le lait de coco donc vous avez vu le lait de coco quand on le laisse reposer il commence déjà à faire monter sa graisse en haut et c'est à partir de là que je fais le beurre de coco donc là on laisse tout l'eau et le beurre de coco qui est en haut vous avez vu le beurre de coco c'est assez ferme ça fait la graisse qui est au dessus et l'eau ça a correspondu vous avez vu à un demi bocal plus les fameux petits raisins secs qui vont apporter un petit goût sucré à cette crème un peu de cannelle et j'aime bien rajouter pour le parfum uniquement pour le parfum je ne sais pas où je l'ai mis deux gouttes d'huile essentielle de citron c'est prêt on peut mettre tout ça sur votre brineur j'ai préparé aussi de l'eau chaude au cas où c'est trop épais pour ajouter un peu d'eau chaude et on va voilà, à priori ça a l'air d'aller ça bloque un petit peu donc un tout petit peu d'eau chaude c'est pas un blender qui est très puissant c'est pas un blender qui est très puissant c'est pas un blender qui est très puissant c'est quand même en pliant voilà et vous avez une crème je vous mettrai la consistance je vais la mettre en ramequin voilà délicieuse pour le petit déjeuner c'est à peine sucré ça vous fait une bonne crème c'est une alternative au pain pour ceux qui n'ont pas d'idée donc coco des patates douces vous avez vu la recette du lait de coco et voilà bon appétit un super petit déjeuner c'est ce que je vais manger c'est ce que je vais manger ce matin c'est un peu un peu